et ouais je fais ça sur du spam je fais que du neuf l'expiré ça marche plus sauf pareil si c'est ultra théma mais c'est trop compliqué si tu veux spam essayez aux lettres à l'étranger essayez vos méthodes de netlinking à l'étranger c'est franchement c'est abusé tu as l'impression d'être d'être un espèce de super héros du seo alors qu'en fait tu fais juste ce que tu sais faire en france c'est juste qu'en france déjà un tout le monde à un niveau de fou furieux c'est une réalité je sais qu'il ya un truc qu'on a fait à une époque voilà je pense qu'on peut le dire parce que mais notre notre cto avait dev un crawler et honnêtement je trouve que c'était une des meilleures solutions qu'on avait pour pour choper des experts nous quasi tout notre pbn il avait été fait comme ça qu'avec du coup des noms de domaines qu'on pouvait racheter qui n'étaient pas en enchères salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast wizards podcast comme d'habitude je suis avec anto et arthur salut les gars salut salut aujourd'hui on a décidé de parler des expirés des domaines expirés donc c'est un sujet qui nous a été proposé sur le discord wizards podcast que je vous invite à rejoindre si vous n'êtes pas déjà dessus les expirés c'est pas voilà c'est quand même quelque chose qui est très dans le monde du seo il ya quand même une époque où on pouvait acheter des expirés pour faire des 301 rediriger c'était bien il ya une époque où ont monté tout et n'importe quoi dessus des sites de vente de liens des sites d'affiliation je sais que moi j'en ai beaucoup utilisé et je sais qu'aujourd'hui j'en utilise quasiment plus donc voilà pour ma part et donc je sais que vous vous avez des points de vue qui peuvent varier bas sur sur les expi donc c'est cool d'en débattre aujourd'hui est ce qu'il y en a un de vous deux qui veut commencer sur sur ce monde des expirés en montant pas mal en ce moment ouais moi je m'en je m'en sers toujours un peu le même constat les choses ont les choses ont pas mal changé en tout cas d'après moi ce que je ce que j'en vois les expirés aujourd'hui j'ai essayé notamment d'en remonter pour cette épique vente de liens et ça pour le coup franchement je pense que demain si je dois remonter un site pour vendre du lien tu vois le truc assez classique est assez simple finalement je pense que je passerai par de l'expiré encore aujourd'hui pour tout simplement pas te faire chier que notre linking parce que la réalité c'est que tant que tu positionnes un minimum ou que tu arrives à faire un minimum de trafic et ben ton lien tu vas le vendre plus cher parce qu'il ya quelques liens sur sur ton domaine alors que si ton domaine même s'il fait du trafic il a deux liens et qu'il en a pas 30 et ben la réalité c'est que ça va potentiellement moins intéresser les gens en tout cas pas tout le monde mais on donc il ya ce ya ce côté là qui est quand même assez chouette les métriques en fait qui permettent tout simplement de vendre du lien plus facilement et d'ailleurs justement ma deuxième utilisation de l'expiré est ce qui à mon sens est aujourd'hui la fin la meilleure il n'y a pas de meilleur chacun fait fait ce qu'il veut avec avec les expi bien sûr mais moi la ma façon préférée en tout cas de les utiliser c'est je rachète de l'expiré remonte et je rethématise l'expiré sur quelques pages et j'en fais un lien et je sais que sur ce site là je ne ferai absolument aucun autre lien pour qui que ce soit que le lien qui a dessus donc en fait c'est juste donc du pbn quoi c'est du clairement du pbn donc se construit de manière différente en fonction de des thématiques que j'attaque mais en tout cas je sais que voilà moi c'est vraiment une un truc qui pour le coup pour moi a du sens aujourd'hui je entre pour tu vois vous avez sans doute fait le point de comparaison entre je remonte un site fraîche sur une thématique je remonte un expiré sur une thématique et je pense qu'ici bon l'alentot de façon tu t'exprimeras là dessus mais bref et bon remonter un site sur un expiré sur une thématique clairement entre les deux moi je remonte un site fraîche parce que les expirés j'ai vraiment des résultats pas d'un go sur les derniers tests que j'ai fait par contre dans le cadre du net linking très clairement je reprends enfin je monte un expiré et je fais mon lien sur un expiré et pas sur un site fraîche pour le coup dans mes d'après les tests que j'ai fait ça a vraiment plus de vœux de puissance et d'intérêt pour mon monnaie site et aujourd'hui c'est d'ailleurs ma manière préférée pour linker alors je évidemment faut finalement pas faire que ça mais il lui est un peu et avoir justement des des sites est thématisé vers le monnaie site qu'on va linker et qui sont sur des expirés et voilà moi je trouve ça je trouve ça chouette et je finirais par dire que à mon sens le il y a plusieurs types d'expirés c'est à dire que il ya l'expiré éclaté qui a dix liens ou vingt liens qui a un historique qui s'est peut-être fait spammé etc mais en supposant que même le domaine ne s'est pas fait spammé chinoisé qu'il est encore clean et qu'il a quelques liens franchement c'est vraiment pas évident de refaire partir l'expiré même si tu un parfois même si tu repars d'une thématique très similaire ou si tu essaies de récupérer l'ancien contenu en le refraisant je sais pas quoi et enfin bref c'est vraiment compliqué de bénéficier du jus d'un site qui est tombé et qui enfin qui a expiré par contre l'expiré devient intéressant à mon sens quand on parle de très gros expiré et donc quand ça coûte une couille aussi faut le savoir mais quand on achète aujourd'hui quand on a un budget alors je pense que c'est jamais sans risque faut vraiment avoir de l'expérience c'est quand tu as toujours une prise de risque vous peut-être bien placé pour en parler peut-être quand tôt tu as déjà fait l'expérience de ça mais qu'on achète un expiré à 2 3 4 mille balles parce que derrière tu as un gros site qui enfin tu as un très bon profil etc et un potentiel très gros site et que l'expiré est vraiment gros là je pense qu'il ya moyen en effet de bénéficier à mort de l'expiré enfin je pense que ça dépend vraiment du profil encore une fois de cet expiré de la taille qu'il a et de l'autorité qu'il avait mais je pense qu'il ya encore moyen de faire des trucs assez dingo depuis un très gros expiré mais du coup ça veut dire qu'il ya absolument pas le même budget et tous ces très gros expiré là ont tous snappé enfin la seule enfin honnêtement il faut les acheter aux enchères et du coup ça rend le truc forcément plus pousseux etc que si on allait les chercher à la main puisque il ya différentes manières d'aller chercher les expirés que ça soit au travers des plateformes on a david en france qui a fait la plateforme pbn premium qui est plutôt cool pour pour ça et moi je ce que je fais aussi c'est que je les scrapes avec avec scrapbox donc en gros je lui mets des listes des listes de domaines quoi des grosses listes de domaines et je check je bulk check ceux qui sont expirés avec scrapbox et ça me permet de des fois trouver des trucs des trucs plutôt cool et l'avantage de faire ça c'est qu'encore une fois les gros expirés eux ils ont déjà été snappés donc en fait ils ont déjà été achetés par des mecs qui sont spécialisés là dedans donc mais il ya toujours moyen de trouver des petits expirés entre 15 et 20 liens il ya encore moyen de trouver des trucs et la réalité c'est que des fois il ya des expirés qui juste ont été oubliés par exemple par la personne enfin ça arrive souvent c'est comme ça qu'un site expire d'ailleurs j'ai failli perdre un packtm j'ai failli perdre parce que je l'avais laissé expirer comme un con et quand je suis revenu je suis là oh putain et j'étais à deux doigts de vraiment passer à côté du domaine c'était déjà en train de commencer à le revendre pour 2000 balles sur 3000 balles sur sur le ça m'est arrivé c'est ça ah ouais ouais bah c'est le problème des comptes avec des des wiz fake quoi ouais sur des mails chelous et tu le connectes tu sais même pas où tu l'a hébergé et tu dis merde bon bah voilà on précisera que c'est pas bien de mettre des wiz fake ouais ouais c'est vrai on qui met le petit truc de cookies c'est bon ouais c'est vrai ça ouais enfin voilà je donc toi ouais toi tu es encore gros utilisateur de d'expi franchement ouais ouais ok ça répond à pas mal de problématiques par contre je pense si demain encore une fois à demain imaginons on fait un espèce de contest entre nous on se dit tiens qu'est ce qu'on pourrait se dire on se dit aller en 2023 on se fait un contest entre wizards et on lance tous les trois un gros site de voyance et que le meilleur gagne on verra qui fait le plus de ca dans un an tu vois là jamais de la vie je pars sur un expiré pour faire ça je là je pars vraiment sur un domaine fraîche et il ya quelques années en arrière je pense que même pour du monnaie site me poser vraiment la question de savoir si je partais pas sur un expiré ça allait pas me faire gagner du temps j'ai un peu l'impression que tu as un espèce de filtre enfin un truc qui fait que je sais pas c'est ton ton truc qu'il sera jamais pleine puissance quoi c'est quand tu veux quand tu fais repartir un expi petit ou moyen j'ai l'impression que tu quoi qu'il arrive c'est comme si tu avais une espèce de ouais de merde qui fait que tu vas pas envoyer la purée sauf encore une fois t'achètes un énorme expi mais le fait de non ouais toi toi tu n'es pas d'accord avec ça en fait il faut qu'il faut que le fait qu'il soit gros en vrai de vrai maintenant quand tu regardes les nouveaux les gros sites qui sont partis il ya quelques mois aux enchères en vrai ça rend pas des masses par contre s'ils sont ultra théma ça marche c'est ce que j'allais dire parce que je suis assez d'accord en fait c'est lié à la thème soit ultra théma et si possible qu'il faisait du traf et qui a il n'a pas expiré depuis très longtemps en fait c'est surtout ça en fait moi j'ai l'impression et et moi j'achète beaucoup de domaines expirés qui se sont positionnés sur les mots clés que je vise ou en longue traîne même s'ils ont un rd ou pas du tout problème pour les monétiser non pour faire du pbl pour faire du pbl je fais ça et il d'ailleurs ce récit observeur tu peux le faire avec les filtres dans les positions là pose deux points je regarde les serpents 2018 2019 2020 tu as des trucs sympa et ouais je fais ça sur du spam je fais que du neuf l'expiré ça marche plus sauf pareil si c'est ultra théma mais c'est trop compliqué si tu veux spam sur le spam il ya des extensions qui marchent pas donc faut faire gaffe aussi parce très souvent les gens disent que le spam marche pas mais c'est souvent à cause des extensions domaine monnaie site je pars pas sur l'expiré je fais du neuf direct aussi et voilà et sinon comme tu disais vente de liens ouais je fais de l'expiré parce que les gens achètent des metrics malheureusement donc t'es obligé voilà 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 et vous avez vous avez ce ressentiment de 2 2 quand vous travaillez sur un inspiré de me de pédaler dans la semoule tu vois d'avoir vraiment l'impression de ne sais pas de bosser sur un truc qui est malade toi tu vois je sais pas si tu vois ouais mais en plus le truc que je trouve frustrant qu'on travaille sur un expiré c'est que parfois quand tu travailles sur un neuf tu sais quoi qu'il arrive dans un an ou six mois tu vas voir des résultats alors sur un expiré tu peux mettre beaucoup tu peux acheter des liens tu peux mettre du bon contenu tu peux tout faire et le truc qui repartira jamais enfin tu vois c'est comme là tous les sites en filtre 11 pages là je bah le gros que j'ai qui est jamais reparti les tiens enfin c'est un enfer tu sais même pas pourquoi c'est pourquoi c'est ça quoi voilà tous les trucs que j'ai lancé les quelques tests là que j'ai lancé en nia dernièrement expiré or expiré bon le le pattern c'est toujours la même construction wordpress enfin on est sur quelque chose de très classique avec de l'ia c'est pas du tout de l'ia de merde enfin encore une fois c'est de l'ia lisible vous avez écouté notre épisode sur l'ia il n'y a rien qui part alors après les sites sont récents et je me dis bon peut-être que dans mais quand je vous dis qu'il part c'est à dire que je m'attends à rien le truc qui vient d'être créé mais au moins que ça s'indexe ou non le truc qui est mort née en fait les sites sont vraiment mort née pourtant j'ai dilué la publication j'ai attendu il ya vraiment une volonté de même sur les tests que j'ai fait là en full html appareil ça reste bloqué à sept pages en fait c'est filtré ils sont tous bloqués à sept pages dix pages wordpress pas wordpress donc voilà c'est un peu le constat et parallèlement pour sur un de mes fins même pas un il ya là récemment j'avais pas mal de galères enfin on en a tous un des galères d'indexation et tout là sur deux explique j'utilise pour de la vente de liens il ya un contenu tous les jours ou les deux jours maximum qui pop et ça s'indexe instant quoi c'est super rapide à l'indexation vraiment ça ça des pas donc déjà tu dis cool tu vois je suis vivant tu as c'est déjà le bon point le problème c'est que ça s'indexe mais c'est en fait c'est encore une fois tu as l'impression d'être avec un truc qui est malade tu vois qui est vraiment c'est vraiment bizarre c'est ça ça vaut pas grand chose quoi à part encore une fois à part dans le cadre du net linking ça c'est vraiment à titre personnel ça par contre ça marche c'est vrai là pour le coup on oublie le tout pareil tu vois net linking je trouve que ça sert plus à grand chose d'acheter des gros domaines autant acheter un trait emma et en ferait ça marche super bien en vrai moi je te cache pas que je rethématise un peu même comme un bourrin et de temps en temps ça passe de temps en temps ça passe pas et mon lien je vais le poser que quand je me positionne même en top 80 je m'embranle un sur sur le mot clé tu vois histoire de juste m'assurer que le site est vivant c'est vraiment le seul truc qui m'intéresse le site est vivant je pose mon lien et voilà donc je suis même même franchement complètement hors théma et je veux je veux volontairement pas trop rentrer dans le sujet mais encore une fois on n'est pas du tout sur les mêmes batailles entre l'étranger et la france et ce qui marche absolument plus en france et ce que vous galérez à faire aujourd'hui en france essayez l'être à l'étranger et si vos méthodes de net linking à l'étranger c'est franchement c'est que c'est abusé tu as l'impression d'être d'être un espèce de super héros du seo alors qu'en fait tu fais juste ce que tu sais faire en france c'est juste qu'en france déjà un tout le monde a un niveau de fou furieux c'est une réalité là quand quand on moi là j'hallucine notamment moi il y a un truc je sais pas si ça vous fait ça aussi mais quand on a commencé en 2014 il y avait pas 37 millions d'éditeurs de sites là quand on regarde sur le sur le rien que sur le discord de wizard podcast super discord d'ailleurs rejoignez-le il y a tous les jours deux personnes qui arrivent bonjour je suis éditeur de sites mais ouais et qui en vivent pas des jobs à côté c'est ça aussi parce que avant ok genre alors il y a bien sûr il y a tout le côté il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça il y a de plus en plus de gens qui forment aux méthodes d'édition de sites etc mais c'est quand même insane et même sur sur les niches que j'exploite aujourd'hui je vois des je vois des mecs ça se voit que tu vois ici ils sont nouveaux dans le bise mais ils tentent et tu vois ils font des trucs c'est bien ouais c'est clair qu'il y a beaucoup plus de monde et voilà après le problème de l'étranger enfin moi je sais que j'en fais pas enfin j'ai fait des tests avec david black hat là parce qu'il en parlait sur twitter donc j'ai fait des tests en hreflang c'est vrai que ça ranque très vite mais c'est toujours la même chose en fait c'est chiant quand tu connais pas la langue enfin je trouve que c'est très compliqué d'aller sur des niches que quand tu connais pas la langue sauf sauf dans son cas comme lui à faire du spam en masse où tu t'en branles un peu du moment que c'était juste là pour prendre un peu de traf mais si tu veux monter des vrais projets à l'étranger je pense que c'est compliqué tu vois à voir t'es pas natif dans la langue ouais ouais en tout cas voilà non moi j'allais dire moi dans mon cas mes seuls bons trucs que j'ai en expi c'est mes sites de vente de liens et encore j'ai un peu enfin j'ai un split j'ai certains qui sont en expi et certains qu'ils qui sont des noms de domaine neufs et j'avais un monnaie site qui était sur un expi qui avait très bien pris au début et qui l'a s'est fait taper au mois de décembre mais au même titre que j'avais aussi un monnaie site qui s'est fait taper qui lui était un nom de domaine neuf donc c'est et en sachant par contre que l'expi c'est vraiment j'avais fait du rethématiser avec des très gros guillemets c'est juste le nom de domaine avait rien à voir j'ai juste profité de l'autorité des liens puisque les liens étaient vraiment cool c'est des gros liens et je suis parti sur un truc qui a strictement rien à voir et c'était quand même parti mais du coup pour une durée limitée c'est c'est un peu le problème et je suis complètement d'accord avec anto je pense que ce qu'on pouvait faire avant c'est à dire prendre ma super voiture.com et en faire un site de jardinage en faisant trois articles pour dire que garer sa voiture dans son jardin c'est bien mais qu'il faut mettre un bon parking et des jolies fleurs et faire une espèce de glissement sémantique comme ça et après faire un site de jardinage c'était possible avant c'est peut-être toujours possible de le faire mais en tout cas moi j'ai pas des résultats dingues avec ce genre de truc depuis quelques temps alors que par contre repartir sur un xp qui était ultra thématisé donc tu as mon super jardin .com et que tu en fais vraiment un site de jardinage bah là le fait que ça soit un xp et que tu n'es pas à rethématiser le site fait je pense que aux yeux de google c'est juste un nouveau site qui parce que tu sais c'est une refonte ou je sais pas moi alors moi je suis juste un peu cette sandbox du début moi je suis à moitié d'accord avec tout ça déjà dans le sens où je suis d'accord avec toi sur la francophonie pour le premier truc que tu as dit c'est à dire que en effet acheter un site sur les marteaux et en faire quelque chose sur complètement autre chose justement ça va être très compliqué par contre ça tu le fais à l'étranger c'est le feu donc ça c'est le premier truc à savoir enfin en tout cas moi les résultats que j'ai moi je m'en bats les couilles de ce que j'achète j'achète des trucs des fois je je relance je rethématise en cinq pages j'oublie complètement je reviens trois semaines après le site il a ranqué avec des gros guillemets sur les mots clés qui m'intéressent et ça me fait un bon spot quoi donc ça en fait c'est on est d'accord qu'en france c'est plus viable mais encore une fois renseignez vous et la curiosité de faire ça à l'étranger ça vraiment pas ça ça fonctionne fort et le deuxième truc c'était quoi le deuxième point que tu as abordé franck le fait de relancer sur un site thématisé j'avais un truc à dire mais je sais pas je pense que toi dans ton expérience tu as pris des sites déjà thématisés et c'est pas pour autant que c'est si bien parti que ça oui en fait on va prendre l'exemple d'impacte m c'est voilà ça que je voulais dire impacte m qui était qui était un site de banne le forum vous êtes au courant sur lequel on sait plus ou moins tous rencontrés et tout je l'avais sans doute pris le domaine en 2012 on avait on avait fait quelques liens dessus et tout donc le site il avait existé il a fait à une époque pas mal de trafic en réalité puis on l'a laissé crever je l'ai laissé crever et là je l'ai récupéré une extremis justement il ya je pas six mois j'ai j'en ai fait un blog un peu perso je mets mes trucs mais un peu d'affiches voilà je un peu mes petits bails dessus et le site c'est en fait je retrouve exactement les mêmes problématiques si tu veux que les problématiques que j'ai sur des expirés traditionnels donc même si je me suis clairement pas tué que ça soit en termes de contenu ou surtout en termes de net linking donc clairement je suis pas allé au bout du truc mais le ressenti que j'en ai depuis depuis que j'ai repris le site c'est un peu le même que sur tous les expliques j'ai repris récemment en francophonie c'est que tu as l'impression que tu pédales un peu dans la semoule quoi donc le site a de la patate mais je sais pas s'il n'y a pas encore ce côté un peu cette impression de un peu malade tu vois voilà je c'était juste pour dire ça mais en réalité par contre il est il n'en est pas du tout au même stade que les anciens expi donc ça ne ça ne diffère pas enfin je suis pas du tout à l'encontre de ton point de vue là dessus c'est juste pour mettre un peu le prendre un peu avec des pincettes et dire ouais à se méfier quand même j'ai un peu cette sensation là mais c'est vrai que le problème en fait c'est que ça reste quand même un gamble tout le temps parce qu'en plus un expi ça ça peut coûter cher des petits expi à 20 balles tu t'en fous si tu as acheté 20 balles par la fenêtre et qu'ils repartent jamais quand tu commences à claquer des 300 400 balles dans ton dans ton expi ça commence à être un peu saoulant même si c'est entre guillemets le jeu et que sur cinq expi à 300 balles qui vont pas marcher peut-être qu'il y en a enfin cinq expi que tu vas prendre il y en a peut-être un qui va prendre tellement fort qui va clairement rentabiliser et d'ailleurs il y a quand même beaucoup de gens qui ont vécu des expi on va dire pendant ces dernières années que ce soit au travers de la vente de liens ou de l'affiliation et il y a quand même des gros sites dont on a tendu parler pendant enfin il y a des gros sites de personnes de la présidentielle par exemple de mouvements politiques de plein de trucs qui ont été repris et rethématisés et ça a permis de faire des gros sites d'affiliation cependant ces sites ils ont fini à un moment ou un autre par plafonner voire retomber mais je pense que pour la durée sur laquelle ça a banqué ça a dû bien banquer quand même et c'est voilà et ça je sais pas si d'ailleurs ça marche encore aujourd'hui de refaire un truc comme ça franchement ça sera à tester je t'avoue que moi j'ai à aucun moment j'ai envie d'aller claquer cinq ou six mille balles dans des gros noms de domaine il ya le gros nom là qui est qui s'est vendu il n'y a pas très longtemps là le truc de train là je sais plus le nom le très gros site c'est train line ou un truc comme ça qui a été rethéma en aide pour les impôts l'aide des fiscs et tout il a été parti à 10 ou 15 milles et il n'est jamais reparti dans les certes j'avais jamais reparti ouais après tu vois encore une fois on est sur on est sur deux thématiques qui sont radicalement différentes tu vois même si c'est un gros xp est-ce que c'est pas ça le clé du truc et en fait quand tu vois ah ouais moi j'ai vraiment l'impression qu'il ya ce truc là quoi mais par contre j'aurais tendance à dire quand même j'ai un exemple sur un des sites que j'ai un gros xp qui a été racheté plus de 4000 euros et qui était pas loin du tout de la thématique sur laquelle il a été relancé et résultat aujourd'hui c'est un site qui fait plus de 50 mille visiteurs par mois enfin c'est un site qui qui a clairement de la patate quoi donc je pense que encore une fois c'est possible c'est possible encore aujourd'hui de relancer un gros xp il ya eu aussi je pense à manuel si j'ai pas de bêtises de y référeur qui avait partagé parce que justement il y avait une discussion comme ça qui était parti sur le skype seo là où il ya des mecs c'est vrai les expliquent façon etc et lui il avait posé un screen en mode bah voilà boum ça c'est un xp que j'ai racheté et en fait encore une fois c'était un xp il n'avait pas racheté 10 balles c'est un gros xp qu'il avait racheté il m'avait fait un truc très généraliste de vente de liens assez classique et le truc tu voyais la courbe c'était c'était une fusée quoi c'est et puis faisait vraiment beaucoup de trafic donc je pense que c'est encore jouable mais que comme tu l'as dit franck c'est il ya quoi qu'il arrive le côté gamble c'est on était pas sûr à 200% que ça va repartir et puis bref c'est un peu un peu compliqué après encore une fois pour ceux qui nous écoutent prenez ce qu'on dit aussi avec des pincettes c'est notre expérience à nous nos retours d'expérience à nous autant il ya des mecs qui font repartir des xp et qui s'en sortent super bien et qui ont des trucs où eux pour le coup il ya zéro gamble ils savent quoi acheter ils savent comment faire c'est toujours ça descend ça dépend aussi des thématiques comme si je fais plus c'était en podcast ou en podcast franck la son et cio c'est le ça dépend du sio c'est vrai ça dépend toujours à toutes les questions tu peux répondre ça dépend enfin c'est ça même ça dépend quoi et d'ailleurs moi je suis assez curieux s'il y en a qui fonctionne bien avec les expi qui laissent un commentaire ou qui viennent sur discorde pour pas du tout expliquer ce qu'ils font mais juste dire bah moi je fais de l'expi et ça fonctionne encore très bien par exemple tu vois peut-être que peut-être qu'il ya quelque chose qu'on a loupé là dessus peut-être qu'il ya des des méthodes en particulier qui qui méritent d'être allé un peu sont le marché de l'expiré fonctionne donc enfin je veux dire les expirés se vendent c'est ouais après ça je pense aussi que c'est le la vente de liens qui a beaucoup fait monter le lien qui fait monter le truc ouais voilà parce que en plus de ça les expirés il ya quatre ans ça valait pas grand chose les prix ils ont dû faire x10 depuis en même temps que la vente de liens est devenu vraiment énorme enfin vraiment plus commun on va dire est vraiment un business modèle avant il y avait quelques personnes qui faisaient de la vente de liens maintenant c'est vraiment c'est un business model complet tu vois j'ai vu des tweets je me rappelle plus du nom mais quelqu'un qui a dit cette année 80 mille euros de vente de liens oh bah ouais c'est son business modèle en fait je pense que c'est c'est enfin je dis ça je m'avance peut-être que c'est pas du tout son main business mais ça m'étonnerait pas que ça le soit donc clairement tout ça a favorisé la vente de nom de domaine expiré on a vu le nombre de plateformes de domaine expiré qui a explosé aussi avant il y en avait quelques-uns plutôt des trucs des trucs anglophones après je sais plus qui c'est qui s'est lancé en france bah il ya kiffdom et il y en a maintenant plein 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 qui se sont lancés même irréféreur qui a maintenant sa propre plateforme de vente de nom de domaine expiré enfin tout le monde en fait au même titre qu'à un moment tout le monde s'est mis à faire des plateformes de vente de liens et de mon point de vue ça veut pas dire que le marché est toujours autant l'eldorado qu'avant je pense même que c'est l'inverse plus il ya de gens qui vont dessus et plus je pense qu'on arrive au bout du au bout du filon donc donc avoir honnêtement je serais ultra curieux de savoir tous ceux qui achètent des noms de domaine actuellement en enchères combien il y en a qui arrive à vraiment les rentabiliser et à faire des trucs vraiment pas big avec mais en tout cas des trucs bien on va dire ce qui est assez hallucinant aussi tu sais de temps en temps je repère un domaine je veux dire lui il est cool hop je mets un petit marqueur et je viens en chérir dessus au bon moment et tout et au final je perds l'enchère et je laisse de côté le domaine en me disant je vais regarder tiens ce qui l'en fait là tu vois et en fait j'aimerais rien 80% des cas le truc le truc est en parking y a rien dessus mais je pense que tu as un côté addictif de l'enchère parce que ça moi j'étais il ya un moment en vrai j'étais un peu tombé dedans non mais en fait je sais pas tu as tout le temps ce truc où tu te disais ah putain ce nom de domaine il est bien je le veux mais en fait déjà de 1 soit tu n'as pas le temps de tout relancer soit en fait c'était sur une thématique qui m'intéresse pas donc tu le veux parce que les stats sont cool que tu dis tiens ça serait cool de faire un site là dessus puis en fait tu le laisses de côté et moi il ya plein de nom de domaine que j'ai acheté aux enchères que j'ai relaissé expirer sans jamais rien faire dessus mais je pense que tu as ce côté un peu addictif et je pense qu'il ya plein de seo pour qui c'est le cas qui doivent avoir des quantités de noms de domaines sur le côté en disant au cas où un jour je veux faire un truc là dessus ouais c'est ça je suis là je suis complètement d'accord avec toi mais juste moi ça me fume parce que quand c'est un nom domaine à 10 balles 30 balles bon tu t'en fous tu vois mais là c'est des fois c'est des noms de domaine où c'est 250 balles 800 balles quand même enfin lance le ton site à un moment tu vois c'est en canton non mais quand on achète j'en sais même l'ancien one page c'est pas long ou enfin bref il ya rien qui se passe c'est là ok ou alors c'est parqué après il ya un autre business qu'on connaît tous moins bien il me semble c'est le domaining qui est différent mais je pense qu'il ya aussi des mecs qui des fois rachète des noms de domaine juste parce que le domaine le nom de domaine a du potentiel et donc tous les domaineurs qui vont ça donc il ya plein de trucs qui se croisent et qui fait qu'il va ça se trouve d'ailleurs c'est marrant parce que sur le dernier case study de paiement on voit qu'il avait il avait pris un expi je crois pour un de ses case studies et en fait il y avait un mec qui l'a contacté qui a envoyé un mail il a reçu mail en fait il lui a fait une offre à 500 balles pour acheter son nom de domaine et j'en ai vendu un sur j'en ai vendu un sur ces dos il ya pas très longtemps aussi bon je l'ai pas vendu très cher je l'ai vendu 80 balles mais c'était un nom de domaine neuf juste avec plein de mots clés c'était pour technique et tester les pages de parking et les revenus tu vois ok et au final le mec il a pris 80 balles ok mais il n'y avait rien dessus quoi pas de trappe rien du tout c'est marrant c'était banque tiré en tiré ligne tiré fr tiré point com je crois que c'était horrible ok un bon nom de domaine bien brandable comme on aime voilà mais comme quoi ouais ça se vend donc pourquoi je n'ai jamais regardé d'ailleurs ce qui était devenu mais ouais bah du coup tout le podcast va les regarder le pauvre je suis pas sûr que c'est ça mais il me semble c'est ça donc voilà par contre un truc que j'aimerais bien tester je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait surtout avec la mode de lâcher et flang de d'acheter par exemple dix domaines expirés avec des bonnes métriques c'est tout tu en montes un par pays dans les pas hors france dans chaque pays tu mets les lâcher et flang est-ce que la puissance de chaque domaine s'additionne et arrive sur la france tu vois ce que je veux dire pas vu que soi-disant toute l'autorité se transfère de domaine en domaine alors en gros ton idée c'est tu montes même thématique dix sites différents et derrière tu hacheraie flang les dix sites sur un site français ouais bah non oui par exemple tu montes comparateur je sais pas assuranteur machine à laver en espagne sur un expiré espagne comparateur bleu même en allemagne en royaume uni etc ouais tu as cherché flangue tout donc et vu que techniquement l'autorité se balade dans tous les domaines est-ce que tu récupères le jus des dix expi sur ton sur celui en france tu vois bonne question ça mérite le test voilà il y en a qui mais du coup on est d'accord que tu partirais sur des noms de domaines hors thématique parce que trouver dix c'est pour ça que je le ferais pas en france parce que vu qu'en france ça part bizarrement j'irais dans des pays chelous et en fait essayer de ramener ça en france tu vois ça se trouve ça marche pas mais ça se peste ouais enfin ouais je sais pas en même si par exemple il y en a qui le font j'ai déjà vu qui ranquent des sites mots clés français dans des pays étrangers et après qui a cherché flangue ce domaine là en france ok j'avoue que ça c'est marrant parce que pour le coup ranquer je sais pas moi en estonie avec un nom français sur une requête française bah c'est ultra easy puis tu seras le seul site qui le fait exactement il y en a qui le font donc je sais pas les résultats mais il y en a pas mal qu'ils furent mentaux il balle des fois tu sais il est là on parle et tu te sors une dinguerie comme ça voilà j'avoue mais il faut laisser dire les gars pour les attraper des enfants comme ça mais j'ai pas test mais je sais pas si ça marche mais j'en veux beaucoup le faire c'est que généralement quand les gens le font ouais c'est que généralement soit ça teste soit ça marche ok et les 301 de domaines expiré pour vous c'est mort depuis combien de temps ça existe encore ça a pris une savate ouais mais déjà que ça prend des savates à toutes les mises à jour et qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est toujours de plus en plus mort bah là c'est ouais mais d'ailleurs tu vois pour l'ami en commun qu'on a qui est tombé sur une requête je pense que ça peut venir de là vu qu'il cloquait tout en 301 ah malin exact je pense que parce que en ayant analysé 500 000 fois son site le seul truc que je vois c'est ça ok ouais ouais c'est possible j'utilisais beaucoup ça je pense que tu vois c'est pas malgré tout c'était pas des expi qui étaient redirigés en 300 mais je mais je mais non mais je pense que le jus sur la 300 passe beaucoup moins bien qu'avant et fabien racquet on a parlé sur twitter et je pense que c'est peut être le cas sur chez lui ok écoute s'il écoute le podcast il le saura ouais je pense que on lui en parlera avant mais ouais ok c'est t'as raison c'est une bonne idée enfin c'est bien une possibilité ok de qui vous parlez ça j'ai mis un peu de temps mais je laisse ok ok et donc il ya ça que je voulais vous demander donc ça on est d'accord ça c'est mort c'est plus à faire prendre des 300 enfin prendre des noms de domaines expirés qui ont des liens et rediriger et tout en fait moi ce qui m'a toujours posé problème avec ça c'est imagine tu prends un nom de domaine qui a 50 rd ta redirection au final tu l'as fait à peu près toujours tous sur les mêmes pages avant les gens ils prenaient genre le nom de domaine qui pointait de la home page vers la home page c'est je trouve qu'il ya une répartition qui est un peu bancale avec ce genre de truc même si ça a marché très fort pendant un moment en fait c'est ça ce que tu dis c'est que ça marche très fort ça a pas marché pendant un moment ça a remarché et là j'ai l'impression que ça remarche plus et je pense que sur des techniques bancales quoi après peut-être que la prochaine fois ça remarche ouais voilà c'est ça il y en a ils le font avec des canaux nicol aussi j'ai vu mais je suis pas fan de ces trucs bancal en fait bah quitte à faire ça autant honnêtement en toute façon quand tu as un expiré au lieu de faire une 301 c'est tellement plus rentable je trouve de faire un mono page et de mettre un lien et puis voilà quoi enfin c'est technique classique de pbn mais bon qui marche depuis des années qui va qui a à peu près toujours marché qui marchera je pense toujours je sais pas si ça marchera toujours on peut pas voir dans le futur mais en tout cas c'est difficilement pénalisable je trouve comparé à une 301 où c'est un peu trop bizarre ça dépend le problème c'est que tu sais que le faire balancer la réalité c'est que si tu arrives sur un sur une niche ou sur une thématique ou un truc et que tu commences à faire ton site de pbn même si tu n'as pas beaucoup de sites même si tu en as cinq dix si c'était visible par ton concurrent et qui même si ton concurrent c'est jean michel et que tu vois il a un petit site tu connais pas trop le seo mais il ya un moment il va se dire bah c'est quand même bizarre comment ça se fait qu'il soit passé devant il regarde un peu il voit que tu as des liens que ça vient tout de sites chelous qui sont des monopages éclatés qui ont été montés en dix minutes sur des noms de domaines qui n'ont rien à voir avec le avec le schmilblick enfin tu vois il ya un moment où c'est facile de de te faire niquer juste parce que tu hors d'autre chose mais après il y en a combien qui sont réellement tombés à cause de ça en fait tu vois tu vois choisir je préfère prendre le risque que de cloquer et que ma 300 elle marche plus quoi ouais ok après tu peux cloquer pas comme ça tu vois si tu as un monopage tu peux cloquer ouais site sans 300 ouais c'est sûr mais tu vois je préfère ouais que pas faire 300 quoi bon dans tous les cas ouais les 300 je pense que c'est plus à faire en tout cas pour l'instant même quand tu le fais sur une page je trouve ça marche pas de ouf quand tu changes d'url par exemple tu vois enfin t'as quand même un gros risque de perdre des positions tu dis en interne genre tu t'as deux pages tu changes l'url et tu veux positionner une nouvelle url je trouve que ça marche pas de parfois c'est bancal aussi ouais ouais c'est vrai en bas ça mais enfin j'ai eu deux trois cas où j'avais un peu de la cannibalisation sur mes pages malgré des 300 et tous a jamais récupéré les positions d'aucun des deux ouais ouais je suis d'accord j'ai eu le cas parfois vaut mieux pas toucher quand ça marche ouais ouais et parfois c'est des problématiques je sais pas pas d'ego mais genre l'url elle nous convient pas ouais du coup on veut juste faire le truc au propre moi pendant un moment sur sur un de mes monnaies sites mon url qui ranquait était méga dégueu et en fait j'avais tellement rethématisé la page plein de fois qu'au final la page actuelle qui ranquait avait plus vraiment de sens par rapport à l'url et par contre c'est infaisable de d'aller taper une 301 là dessus parce que si tu perds ne serait-ce que deux trois positions ça fait trop d'argent en moins en plus comme tu dis c'est illégo parce qu'au final personne les regarde les url quand je suis moi je fais du spam ça ressemble à rien les gens ils cliquent ouais ouais tu dois perdre les 5% de gens qui qui regardent vraiment ça mais voilà qui disent ouais c'est bizarre mais sinon ouais quand tu vois le nombre de scams qui a avec des url pas possibles que ça soit par email par sms par des trucs comme ça les gens ils cliquent quand même je pense hein sinon il y en aurait pas autant donc ok et moi il y avait un truc le filtre quatre pages donc du coup toi anto tu dis que toi tu es plus touché par le filtre 11 pages mais je crois que le filtre quatre 11 pages est un peu le même toi t'en as aussi à 7 mais j'en ai un ouais j'en ai un bizarre quand site 2.1 quand tu le fais tu es à 19 pages mais quand tu arrives en page 2 tu es à 11 pages oui mais ça c'est le nombre de sites comme ça laisse tomber ouais et ça j'ai du mal à comprendre si c'est une histoire moi je le comprends pas non plus aussi pense que c'est pareil ça ranque ouais ça ranque ça se positionne sur des keywords mais les pages enfin les 11 pages changent parfois tu en as des autres différentes mais tu en as toujours 11 quoi c'est vraiment chelou je comprends pas ça c'est vrai que c'est trop bizarre parce que sur ces 11 pages en effet elle se positionne mais le lendemain elle va disparaître c'est une autre page qui va passer exactement mais sur un autre sujet par exemple disons que tu as un gros site santé enfin parce que moi c'était mon cas j'avais pris un site un filtre comme ça sur un site santé j'avais 200 pages et bah un jour ça allait être je sais pas moi la page sur la spiruline qui allait se positionner pendant un jour et puis le lendemain ça va être la page sur je sais pas moi la chouaganda ou un truc comme ça puis le lendemain sur la patate douce enfin c'est et ça tourne comme ça et ça ranque bien c'est pas genre ça se rentre en position 50 ça rend que normal quoi là mais trop bizarre ce fil de toute façon ça fait des années qu'il existe il ya quelques personnes qui disent avoir trouvé la solution mais bon c'est pour moi ça reste toujours un assez gros mystère et en réalité le filtre qu'on se prenait sur la niche du début là qu'on arrivait tous en position 50 un foyer visite et chelou celui-là aussi j'ai jamais sûr quoi ok je pense qu'on a fait un petit tour sur les expire je passe il ya beaucoup de trucs en plus à dire dessus non c'est bon pour moi c'est je vois pas d'autre chose de notre expérience en tout cas ouais je pense qu'on voit le tour après juste à l'époque c'était encore une fois c'était pas du tout pareil quoi mais de toute façon les choses changent donc ouais c'est ça il faut juste s'adapter à chaque fois c'est vrai qu'il ya un moment on a pu profiter des expi à tiens s'il ya un truc sur lequel dont je voulais parler toi arthur pour la choper tes expi tu scrapes mais je sais qu'il ya un truc qu'on a fait à une époque voilà je pense qu'on peut le dire parce que mais notre notre cto avait dev un crawler et honnêtement je trouve que c'était une des meilleures solutions qu'on avait pour pour choper des expi nous quasi tout notre pbn il avait été fait comme ça qu'avec du coup des noms de domaines qu'on pouvait racheter qui n'était pas en enchère et en fait ce système de crawler c'était assez cool ça on donnait au crawler des sites à les visiter et après ils faisaient le tour de tous les liens et ils se baladaient de site en site et ainsi de suite et ça nous permettait de récupérer ce qui était expi et en vrai c'était propre on récupérait des listes entières de noms de domaine je pense ça il ya moyen de le faire avec eux avec zeno avec tu peux le faire un peu de plein de manières différentes mais là la technique que j'utilise à titre perso c'est tu vois tu me fais passer le un site sur ta thématique que tu vas chercher en quatrième page par exemple et tu le fais passer dans sem rush et puis tu vas chercher les sites similaires sur des années différentes et en fait de cette manière là tu peux aller choper rapidement des grosses listes de sites et tu fais tout passer sur sur scrapbox et ça te permet de choper tu prends tu prends ton top 100 sur le mot clé où tu rank et tu regardes s'ils font pas des liens externes sur des des expi comme ça ça te fait que tes concurrents ils te font des liens il y en a beaucoup pas croire sur le nombre de mots clés sur quoi tu rends que tu peux choper des liens comme ça et ça sera jamais forcément des sites très très gros mais bon c'est des trucs à 15 rd thématisé bah c'est son partage à ton concurrent qui qui fait un lien vers là donc tu vois ça te fait une boucle quoi au final ouais donc c'est pas mal en vrai ça marche bien surtout sur les thématiques un peu border vu que ça change ça change souvent à temps choc pas mal ok après tu peux le faire avec qui tu observas comme je dis tout à l'heure avec les dates merci les gars pour et puis merci à vous de nous avoir écouté également nous invite une fois de plus à nous mettre les petites étoiles sur spotify apple podcast ou je ne sais où vous nous écoutez si jamais vous avez apprécié le contenu et puis nous n'hésitez pas aussi on est dispo pour répondre à vos questions que ce soit sur le disqueur de la communauté dans les commentaires youtube et tard aussi et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à lui ciao ciao